Eh bien salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui comme toutes les semaines pour découvrir ensemble les promotions et bonus que nous propose Rockstar cette semaine. Mais avant de commencer la vidéo, je vous mets en bas de la vidéo et dans la description les liens vers ma chaîne Twitch ainsi que vers mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les autres réseaux, ça vous permettra de découvrir d'autres contenus que je fais sur GTA Online. Et maintenant que tout ça est dit, on va pouvoir rentrer dans le casino pour voir déjà dans un premier temps la voiture du casino qui est à gagner. Comme vous pouvez le voir cette semaine, c'est la Benefactor Schlagen GT, une voiture qui va quand même vous coûter 1 300 000 dollars sur le Legendary Motorsport si vous décidez de l'acheter et de ne pas la gagner. En réalité, je vous conseille plutôt d'essayer de la gagner à la roue de la fortune et je vous mets en haut dans le petit i la vidéo que j'ai faite justement qui va vous permettre de gagner cette voiture assez facilement et à tous les coups. Donc n'hésitez pas non plus à aller voir cette vidéo. On va pouvoir se rendre maintenant au salon auto de LS pour voir la voiture qui est sur le Slam Truck. Et comme vous pouvez le voir, c'est la Dinka Gester Classique, une voiture qui coûte quand même 790 000 dollars sur le Legendary Motorsport. Et si vous souhaitez l'obtenir, il va falloir terminer top 1 dans les courses du salon auto pendant 4 jours d'affilée. Pour gagner facilement cette voiture, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire avec un ami des courses de rue à deux et vous gagnez chacun votre tour, ce qui vous fait faire 2 courses par jour. Et vous le faites pendant 4 jours et vous gagnerez tous les deux la voiture du salon auto de LS très facilement. On va passer de suite aux promotions sur les bâtiments et vous allez voir qu'on a quelques promotions assez intéressantes. Et on commence par un moins 30% sur les QG de club de motard. N'oubliez pas que les QG de club de motard sont obligatoires si vous souhaitez vous lancer dans les business de motard. Et ça sera bien sûr l'occasion d'en acheter un si vous n'en possédez pas. Vous pourrez également en profiter pour déménager votre QG de motard si jamais le vôtre est mal placé. Ça sera également l'occasion de le faire. Nous aurons également moins 50% de réduction sur les transports du bunker. Donc les transports ce sont tout simplement les petits QG. C'est quelque chose qui est plutôt esthétique en réalité. Vous pouvez les utiliser mais c'est juste pour le fun puisque ces véhicules généralement sont plus lents que vous même quand vous courez. Donc personnellement j'ai les QG 2, donc les QG les plus chers du bunker. Et franchement je ne les utilise jamais. Ensuite nous avons moins 40% de réduction sur l'amélioration de sécurité de la boîte de nuit. Cette amélioration va tout simplement vous permettre d'éviter de trop vous faire attaquer votre boîte de nuit. C'est du coup une amélioration qui est très fortement conseillée. Et si vous ne la possédez pas et bien profitez-en puisqu'elle est quand même à moins 40%. Ensuite nous allons également avoir moins 30% de réduction sur les logements des bureaux de PDG. C'est une amélioration qui n'est pas indispensable. Et si vous la prenez elle va tout simplement vous servir à spawn quand vous arrivez dans une session dans votre bureau de PDG. Ça peut être utile si vous fermez par exemple les business de PDG. Ça vous permettra de spawn au bon endroit pour commencer à farmer dans le jeu. On en a déjà fini avec les bâtiments. On passe de suite aux promotions sur les véhicules. Et on va commencer par le sous-cerne San Andreas Super Auto. Et nous avons une première réduction de moins 50% sur la Mammoth Patriot Stretch. Cette voiture c'est tout simplement une sorte de gros Hummer limousine. C'est pas spécialement une voiture très intéressante dans le jeu. Maintenant elle peut être marrante à acheter tout simplement pour le fun. Mais sinon pour farmer bien sûr ça ne vous servira à rien. Ensuite nous avons également une réduction de moins 50% sur la Tropos Rally. Qui elle est une petite voiture de rallye très très sympa. C'est une voiture que je trouve vraiment très cool à utiliser. Et je vous la recommande surtout au prix qu'elle est proposée cette semaine. Malheureusement c'est déjà fini pour le sous-cerne San Andreas Super Auto. Du coup on va passer de suite au Legendary Motorsport. Et on commence par moins 40% pour la Stafford. Qui nous est proposée à 763 200$ au lieu d'un million 272 000$. C'est une voiture rétro. Il faut aimer le style. Et si ça vous plaît et bien écoutez allez-y c'est pas très cher. On continue ensuite avec moins 40% sur la Flash GT. Qui nous est proposée à 1 million 5 000$ au lieu d'un million 675 000$. La Flash GT c'est une voiture sportive qui est vraiment très très sympa. Que ce soit à conduire ou à utiliser au quotidien. Je vous la recommande énormément. Sans parler qu'elle a un look que je trouve vraiment très très cool. Et on va terminer avec une réduction de moins 30% sur la SC1. Qui nous est proposée à 1 million 122 100$ au lieu de 1 million 603 000$. La SC1 c'est tout simplement une BMW. C'est une super sportive qui est relativement sympa. Si elle vous faisait de l'oeil et bien écoutez ça sera cette semaine que vous pourrez vous la payer. On va terminer avec le Warstock. Et on commence par un moins 60% sur le Pounder Custom. Qui nous est proposé à 96 400$ au lieu de 241 000$. Ce véhicule va tout simplement vous permettre de faire des livraisons de boîte de nuit. Donc de l'entrepôt de boîte de nuit. Vous allez pouvoir tout simplement tout livrer. Et c'est vraiment très très intéressant d'obtenir ce véhicule si vous ne le possédez pas. Pour justement gagner beaucoup d'argent avec la boîte de nuit. Ensuite on termine avec la limousine armée. Qui est proposée à moins 40%. Vous pouvez l'obtenir à 990 000$ au lieu d'un million 650 000$. C'est une limousine avec un minigun sur le toit. Qui est assez marrante à utiliser. C'est une voiture que je ne possède pas et que je pense acheter prochainement juste pour le fun. Je vais profiter qu'elle soit en promotion cette semaine justement. Maintenant il faut se l'avouer. Ce n'est pas non plus une voiture indispensable dans le jeu. On en a fini avec les promotions. Du coup je vous propose de suite de passer au bonus de farm. Et on va commencer par un bonus de plus 50% pour les business de club de motard. Alors attention plus 50% ce sont uniquement pour les versions old gen. Pour les versions next gen vous aurez un bonus de 35%. Je pense que tout simplement Rockstar a voulu équilibrer vu que sur next gen on gagne plus d'argent sur les business de motard. Pour que vous puissiez vous faire une idée je vous montre mon laboratoire de mètre qui est plein. Et qui peut me rapporter 669 360$ cette semaine. Donc voilà ça va être relativement intéressant cette semaine de farmer les business de motard. Maintenant je pense que Rockstar aurait pu nous mettre un petit peu plus. Entre autres nous doubler tout simplement les business de motard comme ils ont déjà fait il y a quelques temps de ça. Nous allons également avoir un bonus de 50% pour les revenus quotidiens de la boîte de nuit. Donc ce bonus est valable tout simplement sur le coffre-fort de la boîte de nuit. Il y aurait également un bonus x6 sur le coffre-fort de la boîte de nuit. Uniquement pour les versions next gen. Mais ça c'est une information qui sera à confirmer. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est vraiment au cas chez vous en commentaire. Ensuite nous allons avoir des activités en mode rivalité. Qui vont être en quadriple RP et quadriple dollar. Donc c'est l'activité ligne à haute tension. C'est une série de 7 activités qui risquent d'être assez sympathiques à farmer. Et surtout très intéressantes. Surtout quand vous gagnez la partie. Je pense que justement je vous ferai une vidéo sur cette activité dans la semaine. On en a fini avec les bonus de farm. Du coup on passe de suite au contre la montre. Et nous avons le contre la montre classique qui se trouve à Tonga Valley. Le temps à battre est de 58 secondes et 80 centièmes. Et la récompense est de 100 000$. Nous avons également le contre la montre du RC Bandito qui se trouve à Little Seoul. Le temps à battre est d'1 minute et 50 secondes. La récompense est également de 100 000$. Nous allons terminer avec le contre la montre HSW qui se trouve au terminal. Le temps à battre est de 4 minutes et 15 secondes. Et la récompense est de 250 000$. Je vous rappelle juste que pour ce contre la montre il faut être sur une version next gen. Donc c'est un contre la montre qui est valable uniquement sur PS5, Xbox Series X et Series S. Et bien écoutez j'ai fini de vous donner toutes les promotions et tous les bonus que nous propose Rockstar cette semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire comme vous le faites toutes les semaines. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Et moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo sur GTA Online. En attendant portez vous bien. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501